Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais en fait je me suis dit que j'allais faire un petit poids sur mes épargnes, que j'allais voir un petit peu où j'en étais, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire ça avec vous, et du coup vous partagez tout ça pour voir un petit peu moi où j'en suis, et comme ça, ça vous donnera également l'occasion de faire un petit peu un poids sur vos épargnes à vous, et de voir un petit peu où vous en êtes, et en plus si vous n'êtes pas encore vraiment lancé dans le cheminement des épargnes, etc., ça vous permettra de voir donc un petit peu comment moi je me suis organisée, et du coup de voir un petit peu où j'en suis. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que moi mes épargnes je les fais de janvier à décembre, et une fois que je clôture donc mon année au mois de décembre, tout ce que j'ai donc ici en liquide etc., je vais donc faire un dépôt sur le compte épargne, comme ça ça m'évite d'avoir trop de liquide chez moi. Alors évidemment les épargnes que j'ai à la maison ce sont des épargnes à court terme, donc des épargnes qui se font au fur et à mesure de l'année, et qui se dépensent également au fur et à mesure de l'année. Je ne garde pas évidemment des très grosses épargnes comme ça chez moi en liquide, ça n'a pas de sens, les grosses épargnes sont directement mises sur un compte épargne tout simplement. Alors dans mes épargnes donc vous allez voir un petit peu comment je m'organise, comment je fais, et donc voilà pour les personnes qui sont un petit peu moins friandes du liquide, n'hésitez pas donc à mettre donc tout directement sur un compte épargne, et de suivre donc avec un tracker, ça c'est tout à fait possible de le faire, moi personnellement c'est ce que je fais avec mes grosses épargnes à long terme. Alors grosses épargnes, je ne gagne pas des mille et des cents non plus, c'est tout simplement pour vous dire que voilà les épargnes qui donc se font sur plusieurs années, et donc qui ont forcément des montants plus importants, se trouvent donc sur un compte épargne que je suis avec un tracker. Donc là c'est parti, on va regarder un petit peu au niveau des challenges, au niveau des enveloppes épargnes, un petit peu donc où j'en suis, ce que j'ai fait, et voir un petit peu donc où j'en suis tout simplement, c'est parti, on va voir ça. Alors évidemment la première chose c'est donc le challenge économie pour l'année 2021, vous avez été très nombreux et très nombreuses donc à me demander un petit peu donc où j'en suis. Pour les personnes donc qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous remets la vidéo dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la visionner. Donc alors ici c'est donc un challenge que je fais sur l'année, et donc je vais vous montrer évidemment ici le petit tracker que j'ai, et il faut savoir donc que j'ai donc les enveloppes ici donc à la maison, mais j'ai déjà versé donc une partie donc pour mes vacances, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ici on va reprendre un petit peu au total, donc ici en janvier donc j'ai pu mettre 100 euros, en février 470 euros, alors je vais le relever un petit peu, en mars 100 euros, en avril 50 et ici au mois de mai je n'ai pu mettre que 10 euros. Donc vous voyez les chiffres peuvent vraiment varier, donc rien n'est figé évidemment, vous faites selon vos moyens. Donc là personnellement je trouve que je me suis déjà pas mal débrouillée, donc voilà n'hésitez pas vous à me dire un petit peu en commentaire où vous en êtes au niveau du challenge économie 2021. Donc voilà, ce qu'il faut également savoir c'est que moi je prendrai donc l'argent qui sera dans le challenge économie pour mes vacances, et donc qui restera donc septembre, octobre, novembre, décembre et une partie du mois d'août pour la fin de l'année. Donc voilà ça c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez prendre quand vous avez de l'argent dedans si vous en avez besoin, le laisser pour l'année entière, c'est vraiment donc à vous de voir, mais l'idéal est de faire le suivi pour voir un petit peu donc où sont passées vos économies. Alors donc ici j'ai décidé de réunir toutes mes épargnes ici dans ce petit classeur. Donc on va voir un petit peu donc où on en est, ce qu'on a fait. Alors évidemment vous avez donc déjà pu voir dans la vidéo de dimanche, donc certaines épargnes, donc là j'ai fait un petit remodelage, j'ai donc tout concentré ici, j'ai donc enlevé les enveloppes du Cachopoli, du défi de 5€, du challenge des jours fériés et du fonds de secours, je les ai donc enlevés de mon classeur ici, et je les ai donc mis dans le classeur bleu ici, qui sera donc le classeur pour les épargnes et pour les challenges. Alors ici donc au niveau du Cachopoli, donc il faut savoir que nous avons donc 17€, j'ai donc mis une pochette ici pour mettre la monnaie, et donc là cette semaine-ci on avait donc tiré le fameux petit 2€ à retirer de chaque enveloppe, donc ici ça reviendra compléter ceci. Alors ensuite au niveau donc du défi de 5€, on était donc à 145€, ce qui est pas mal du tout. Au niveau du fonds de secours, on était donc à 480€, alors oui c'est écrit donc dans le mauvais sens, donc voilà 480€ ici au niveau du fonds de secours. Alors j'avais donc fait ce petit tracker qui est donc accroché au mur de mon bureau, et donc comme vous pouvez voir le petit pot donc se remplit de plus en plus, de semaine en semaine, et donc c'est pas mal du tout, c'est hyper motivant. Alors concernant maintenant le challenge donc des jours fériés, il y a donc 20€ et 10€ que je dois donc ajouter pour aujourd'hui, donc pour le 24, donc que je dois ajouter. Alors ensuite ici au niveau des vacances, alors là les vacances c'est un sujet donc un petit peu plus sensible, donc ici voilà on a déjà réussi à mettre l'équivalent de 2400€, alors ce qu'il faut savoir c'est que j'avais donc un bon d'achat pour les vacances de l'année passée qui avaient donc été annulées, donc qui sont venus évidemment compléter ici, j'ai pas sorti 2400€ comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible, mais donc voilà ils sont venus donc compléter ici parce que ça faisait partie de mon budget vacances, donc ici voilà on est à 2400, alors ici j'ai encore donc 400€ donc en liquide, qui sont donc ici, évidemment avec les primes etc, donc ça viendra donc compléter l'enveloppe. Alors au niveau maintenant des autres enveloppes, j'ai donc ici l'enveloppe des fêtes, qui elle est vide, donc là j'ai remis un nouveau tracker, évidemment si ces trackers là vous intéressent, ils sont disponibles sur mon site internet, qui est donc dans le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour les fêtes ici, c'est vierge parce que tout simplement on a eu l'Aïd etc, on a eu Pâques, on a eu plein de choses, donc du coup c'est vide, donc il va falloir qu'on le re-remplisse. Alors au niveau de la rentrée scolaire, on a donc 130€ qui sont donc ici, qui sont déjà prêts pour la rentrée scolaire. Alors ici en Belgique, on n'a pas de grosses primes donc comme en France, donc nous on a 50€ par enfant, donc ça varie suivant l'âge des enfants. Donc moi ici j'aurais seulement 100€, donc voilà c'est pas beaucoup, donc il est vraiment important que moi je fasse donc ici une épargne pour la rentrée scolaire. Mais ça je vous en parlerai dans une vidéo plus détaillée. Alors ici au niveau des anniversaires, donc là en date du mois de mai, donc j'avais déjà 100€, donc ce qu'il faut savoir c'est que mon mari est né en janvier, la plus petite de mes filles est née en avril, la grande est née en mai, et moi je suis née en septembre. Donc ici on a déjà une bonne partie des anniversaires de passé. Donc ici il y a 100€, il y a également l'anniversaire de ma maman, de mon papa, donc ici ça part évidemment de cette enveloppe là, et il y a également l'anniversaire de mon beau-frère, voilà, donc vraiment de nos proches qui partent de cette enveloppe là, alors ici j'ai donc préparé une nouvelle enveloppe, qui sera donc une enveloppe pour le dentiste, donc à savoir que ma fille va avoir besoin d'un appareil, et d'un suivi donc pour ses dents, donc ici évidemment j'ai une assurance, mais il y aura, donc tout ne sera pas pris en charge, ni par l'assurance, ni par la mutuelle, donc je vais quand même préparer une épargne pour le dentiste. Alors ici la dernière épargne, donc que je mets en place, et donc l'épargne pour le ramadan, donc ici cette année-ci on a essayé de budgétiser au mieux, et ça a été un petit peu ricra que je vous avoue, donc là j'ai vraiment envie d'anticiper, donc le ramadan vient à peine d'être terminé, donc ici voilà, je préfère donc anticiper pour le ramadan de l'année prochaine, et donc commencer tout doucement l'enveloppe de ramadan, donc pour 2022, alors on n'y est pas encore évidemment, mais c'est vrai que c'est plus facile de mettre 20, 30, 40, 50 euros par mois, que de devoir sortir 600 euros d'un coup, et je préfère donc m'y prendre à l'avance, on a un an pour le faire, et donc je trouve ça pas mal du tout de pouvoir anticiper. Alors j'ai évidemment laissé des petites pochettes comme ceci vite, si je pensais donc encore à d'autres épargnes, mais là c'est déjà pas mal en ce moment, on est pas mal je trouve donc pour les petites épargnes, je vais dire ça comme ça, donc on va les appeler les épargnes à moyen terme, voilà donc les épargnes à long terme sont évidemment sur le compte épargne, donc ça c'est pas mal, et comme je vous l'ai montré donc dans la vidéo de hier, évidemment dans la grosse tirelire ici, on a évidemment 103 euros, donc c'est pas mal du tout, petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors quand je fais donc le total, j'arrive quand même donc à 4125 euros, ce qui est juste énorme, c'est vraiment génial. Alors c'est sûr que vous allez me dire, oui mais t'as été remboursé, t'as réapputé sur tes prochaines vacances, alors oui c'est vrai. Ce qu'il faut savoir c'est donc que c'était donc un bon d'achat, et qu'on pouvait éventuellement demander le remboursement après plusieurs mois, mais moi je ne l'ai pas fait, j'ai tout simplement donc dit à l'agence de faire donc un bon d'achat pour mes nouvelles vacances, donc pour les vacances de cette année. Donc du coup c'est vrai que ça a facilité un petit peu donc le budget vacances pour cette année, mais c'est quand même de l'argent que j'avais mis de côté à la base l'année passée, pour pouvoir partir l'année passée. Donc voilà ici je trouve que c'est quand même vraiment super. Ce qu'il faut évidemment savoir et bien garder en tête, c'est que c'est une épargne depuis le mois de janvier seulement, et là nous sommes quand même au mois de mai, donc je trouve qu'on s'est pas mal débrouillés. Alors évidemment il y en a qui vont me dire, ah oui mais on n'a pas les mêmes revenus, machin et tout, alors ça c'est vrai, on n'a pas les mêmes rentrées que tout le monde, ça je l'ai déjà expliqué, donc c'est chacun fait par rapport à ses rentrées, mais je trouve que c'est vraiment hyper motivant de voir que grâce à la méthode des enveloppes et du budget à base de zéro, on arrive quand même à se dégager de très belles sommes d'épargne, et je trouve ça hyper hyper motivant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que évidemment rien n'est impossible, que vous ayez un SMIC, un RSA ou que vous gagnez 10 000 euros par mois, vous pouvez quand même arriver à mettre de l'argent de côté. Alors c'est sûr que quelqu'un qui est au RSA va peut-être arriver à mettre 25 euros ou 30 euros de côté, et quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois ne sera peut-être lui pas en mesure de les mettre, tout simplement parce que la gestion n'est pas top. Donc évidemment c'est sûr que quelqu'un qui a 10 000 euros de rentrée par mois aura quand même plus facile dans la normale des choses à mettre de l'argent de côté, mais ne vous fiez pas aux apparences, tout est donc une question de gestion, de volonté et de persévérance. Moi je peux vous assurer que je vois énormément de personnes, énormément de cas, et ce que je peux vous dire c'est que plus le salaire est conséquent, moins l'épargne est grande parce que l'argent a tendance à brûler les doigts. Et ça c'est vrai que les personnes s'en rendent compte au fur et à mesure du temps et c'est quelque chose vraiment à garder en mémoire. Donc voilà ici, j'espère donc que cette petite vidéo récapitulative de mes épargnes vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne tout simplement et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. et n'hésitez pas également à me dire un petit peu où vous vous en êtes dans vos économies, de voir un petit peu si ça va pour vous, voir un petit peu également si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires, je me ferai donc un plaisir d'y répondre. J'espère donc que tout ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !